Nous occupons la Sorbonne ! Je ne me retirerai pas ! A la terre, un puissant ! En mai 68, Pierre Villepreux est âgé de 25 ans. Il mène de front ses études et sa jeune carrière au sein du 15 de France. Pierre Villepreux, vous étiez où en mai 68 ? En mai 68, j'étais à Toulouse et je finissais mes études d'éducation physique. Toulouse, grande ville, gros campus, Pierre Villepreux s'intéresse aux événements de mai 68. Il est solidaire du mouvement et fera même quelques manifestations. Dans le même temps, comme j'avais ce concours à passer de CAPES, d'éducation physique, on était un peu prisonniers parce qu'on me parlait de faire reporter le CAPES au mois d'octobre. Et moi, j'avais aussi à honorer la sélection avec l'équipe de France puisque en juin, mi-juin, on devait partir en Nouvelle-Zélande. Le CAPES a finalement été reporté au mois d'octobre et Pierre Villepreux a donc fait le voyage dans l'hémisphère sud avec l'un de ses plus beaux faits d'armes lors du premier test-match contre la Nouvelle-Zélande. Une pénalité d'anthologie mesurée à plus de 65 mètres des poteaux. Je ne voulais pas la taper. C'est toujours Benoît Denoua qui est. Il me dit, mais tape là, qu'est-ce que tu risques ? Tu arrives à en passer à l'entraînement. Il me dit, oh, j'ai dit, ouais, après tout, je l'ai tapé. J'ai tapé et puis je l'ai réussi. Mais tout le public était très incrédule. Tout le monde était au départ rié. Et puis bon, après, le public s'est un peu calmé. Ça a été vraiment une ovation par la suite. Autre exploit auquel participe Pierre Villepreux, quelques mois plus tôt, avant les événements de mai 68, pour la première fois de son histoire, le 15 de France réalise le Grand Chlem. Je me rappelle que sur tous les matchs contre le Pays de Galles, c'était des matchs non seulement engagés, mais d'une rare qualité. Parce que ces deux équipes étaient très joueuses, la France et le Pays de Galles. Et en général, ça faisait des matchs très spectaculaires. Et pour la petite histoire, Pierre Villepreux décrochera son capès au mois d'octobre 1968. Et de son propre aveu, ses exploits en équipe de France ont sans doute influencé le jury. Et d'octobreux décrochera son capès à la fin de 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 la fin.